C'est à l'unanimité et dans une parfaite harmonie que les délégués à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Communauté Nationale du Culte Vaudon du Bénin Racine ont reconduit à la tête de leur association le bureau exécutif sortant. Aujourd'hui, nous sommes là pour trois points consécutifs. Nous voulons apporter quelques modifications à notre statut de règlement. Entre temps, l'association CNCPV Racine était une association nationale. Aujourd'hui, CNCPV Racine n'est plus l'association nationale. Il est l'association internationale du culte vaudon de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique et de l'Europe. Donc, à cet effet, nous avons apporté des modifications qu'il faut aux statuts et règlements qui vont nous cadrer dans toutes les actions dans le monde. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous allons changer quelques membres dans le bureau national pour lui donner sa caractère d'être international. Après ça, nous allons laisser le bureau national aller en conclave pour sortir ce que nous avons dit à l'Assemblée Générale. Ainsi, pour ça, vous êtes conviés à être sereins et à écouter ce que nous allons dire, nous qui sommes devant vous. Ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas notre force qui nous a mis ici, mais c'est vous qui nous a dit de rester ici, devant vous, pour vous dire qu'on dit à tenir, pour que vous nous dites aussi ce qu'il faut faire. Sakhouet Doutou restera donc inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la communauté nationale du culte vaudon du Bénin Racine. Toute chose rendue possible par l'esprit de sacrifice, voire de renoncement de soi, qui a été la boussole de conduite des responsables. Aujourd'hui, nous avons tenu, la CNCV Racine a tenu son Assemblée Générale extraordinaire en vue d'apporter quelques modifications à nos tests fondamentaux et rétoffer le bureau exécutif national. Parce qu'il y a exactement trois ans et demi, la CNCV Racine naissait à l'issue de son Assemblée Générale qui a été tenu le 27 janvier 2019 à Cotonou, précisément à Godomé. Trois ans et demi après, certainement, il y aurait quelques petits couacs au niveau des tests. Trois ans après, certains des membres ne seraient plus parmi nous. Donc, nous avons décidé d'aller en Assemblée Générale ordinaire pour pouvoir apporter un retoffement au niveau du bureau national. Puis après, modifier nos tests pour nous conformer aux réalités actuelles. Voilà en quelque sorte l'idée qui a guidé l'organisation de cette Assemblée Générale extraordinaire et extraordinaire que nous avons tenue ici à Saroïdoutou, au siège de l'association dénommée CNCV Racine. Nous sommes au Bénin. Nous avons nos dignités qui sont au niveau des autres pays hors du Bénin. C'est-à-dire le Gabon, la Guinée équatoriale, la Centrafrique, le Cameroun, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, la CNCV Racine veut étendre cette tentacule dans ces pays-là. C'est pourquoi nous lui avons donné un caractère international. Cela ne veut pas tout de go dire que nous allons changer d'opération. On maintient toujours l'opération CNCV Racine, mais la différence est que désormais nous pouvons avoir des représentations dans des pays étrangers, dans des pays autres que le Bénin. Donc voilà en quelque sorte le caractère international que nous avons donné. à notre association. C'est une CNCV Racine internationale entendue. Reste et restera CNCV Racine. Ce n'est que dans les tests qu'on va constater le côté inter. Nous avons choisi de laisser chacun s'exprimer. Parce que nous n'allons pas monopoliser la parole à notre niveau. Quand vous essayez d'épreuter les autres, vous savez ce dont ils ont besoin. Et c'est vrai qu'au début, il y a trois ans, trois années, à la naissance de la CNCV Racine, il y a des choses prévues dans notre statut et règlement intérieur où il y a des trucs qui ont manqué et il fallait les rajouter. Il y a des choses qui n'ont pas marché sur le terrain, qu'il faut forcément corriger. Quand vous réunissez des gens, chacun de nous assis, à une éducation. Quand nous n'allons pas forcer les gens, Maro Milikari, à écouter ce que nous disons, nous croyons que l'essentiel a été dit et il n'y a pas eu de contre. Personne n'est contre ce qui a été fait. Nous croyons que ça s'est bien passé et comme ça se voit. Le reste des travaux vont continuer et nous allons suivre et y arriver aussi. Tout porte donc désormais à croire que c'est dans une nouvelle alliance que se sont engagés les membres de la communauté nationale du culte vaudon du Bénin Racine. Pour réussir leur noble mission, les membres du bureau exécutif réélu doivent se saisir de cette citation de Djibril Tamsir Mian qui stipule, je cite, « à tout ce que l'homme fait, il ajoute le beau et le fini ». Fin de citation. Sous-titrage Société Radio-Canada